Qu'est-ce que le plan ajustement à l'objectif 55, dit Fit for 55 ? Ce plan, c'est l'histoire d'un long cheminement qui a démarré au sommet de la Terre à Rio en 1992, qui s'est prolongé à Kyoto en 1997, puis par la COP21 à Paris, avec pour objectif de réduire les gaz à effet de serre. Pour l'Europe, c'est la traduction dans un Green Deal et un paquet de 12 mesures destinées pour tous les secteurs de l'économie à traduire ces objectifs concrètement dans leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc deux objectifs principaux, c'est atteindre la neutralité carbone en 2050 et dès 2030, réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre. Quels sont les impacts majeurs pour les acteurs de l'industrie métallurgique ? Parmi les mesures principales, trois auront un impact important pour la métallurgie. Je citerai tout d'abord l'interdiction des moteurs thermiques, que ce soit essence ou diesel, à l'horizon 2035. La suppression progressive du système de quotas d'émissions de CO2. Et enfin, la mise en place à l'horizon 2023 d'un mécanisme dit d'ajustement carbone aux frontières pour rétablir une égalité à l'égard des importations de produits qui ne survivraient pas à le même système de quotas de CO2. Alors c'est une avancée qui n'est pas encore finalisée. Elle reste à négocier. Par exemple, le sujet des moteurs hybrides, donc thermiques et électriques, n'est pas encore complètement tranché. Et l'objectif pour la Commission, c'est d'arriver à un accord unanime d'ici à la fin 2023. Donc nous sommes donc aujourd'hui déjà entrés dans une décennie qui sera décisive. Quels sont les principaux enjeux pour les industriels et secteurs concernés ? J'en vois quatre principaux. Le premier qui est d'anticiper pour ne pas subir plus tard, notamment en investissant immédiatement pour engager rapidement la démarche de réduction des gaz à effet de serre, sachant qu'il y a déjà des signaux prix importants qui sont à l'œuvre, notamment la forte augmentation du prix de la tonne de CO2 sur les marchés financiers. Et d'autre part, la fin annoncée progressive mais certaine de l'attribution des quotas gratuits de CO2. Le deuxième point fondamental, c'est que l'Union européenne parvienne à réguler la concurrence, notamment à travers le mécanisme d'ajustement aux frontières, dont l'objectif est d'éviter les fuites carbone. Le troisième point, c'est de maîtriser le coût des projets, puisqu'il va y en avoir beaucoup d'un seul coût dans un lave de temps court. Il faudra donc que les acteurs fassent en sorte d'éviter d'inflation importante et l'UE se propose de les aider également en subventionnant une partie significative des investissements potentiels jusqu'à 50% du coût global des projets. In fine, l'idée, c'est de transformer une contrainte en une opportunité, dans la mesure où les consommateurs finaux attendent de plus en plus la transparence et une information claire sur les impacts environnementaux des produits qu'ils achèteront, à savoir où ils sont fabriqués et comment ils sont fabriqués, et avec quelles normes sociales et environnementales. Quels enjeux pour les CSE et IRP ? C'est principalement la poursuite de l'appropriation croissante des critères ESG dans leurs prérogatives, ESG étant environnement, social et gouvernance, et en l'élargissant à travers la BDES aujourd'hui, qui devient aussi une BDES-E, avec le E d'environnement, et d'ailleurs nous y consacrons spécifiquement une vidéo sur ce sujet.